Bonjour, je m'appelle Hiroir et dans cet atelier, on va apprendre plus sur la pression atmosphérique. Et pour ça, on va faire une petite expérience. Bon, j'ai ici une fiole qui est juste en train de... on la met pour se mettre chaud, qu'il y a un peu d'eau et surtout il est plein d'air. Et sur la bouche de la fiole, je vais mettre ce oeuf. On va mettre l'oeuf ici, juste comme ça, pour couper ou pour taper et couvrir la fiole. Et on voit qu'il est en train de sauter un peu. On voit qu'il est en train de danser. Ça c'est pourquoi, bon, je vais le mettre ici. Et puis, ça c'est à cause que l'air chaud a besoin de plus d'espace que l'air froid et est en train de sortir de la fiole. Dans ce cas, on la met en froid et on est en train de voir que l'oeuf est en train d'arrêter de danser ou de sauter, non ? Ça c'est parce qu'on a mis la fiole en froid et on voit maintenant comme l'oeuf est en train de se mettre à dedans. Ça c'est à cause de que l'air froid a besoin de moins d'espace que l'air chaud. Alors, l'air froid qu'il y avait à l'intérieur est en train de pousser à l'intérieur l'oeuf et l'air qu'il y avait à l'extérieur est en train de faire une force pour que l'oeuf rentre à dedans. Bon, tout ça et encore plus ici, à Eureka Ciencia Museua.